et dans le sud du Pacifique. Voilà la suite de ce fabuleux feuilleton demain avec de nouveaux artisans chocolatiers. Votre trésor découverte à présent, alors aujourd'hui direction le plus grand jardin au monde dédié aux tulipes. C'est la pleine saison à des couleurs en ce moment, alors il faut en profiter, ça ne dure pas très très longtemps. Ça se passe aux Pays-Bas, dans un jardin d'exception que vous allez voir. Sur 32 hectares, une quarantaine de jardiniers y travaillent toute l'année pour entretenir ce parc unique. Une journée bucolique avec Julien Gaspard-Hutteau, Marie-Claire Hid et Fabrice Caer. À quelques kilomètres d'Amsterdam et au milieu des champs de fleurs, il est un jardin qui concentre à lui seul toute la richesse des Pays-Bas. Keukenhof, 7 millions de bulbes plantées chaque année, 800 sortes de tulipes, 2500 arbres et à chaque printemps, la même explosion de couleurs. Je n'ai jamais rien vu de telle, nulle part ailleurs. Le parfum des fleurs, c'est magnifique. C'est beau, c'est les couleurs, c'est la nature, les fleurs, c'est magnifique, la vérité. Le jardin accueille plus d'un million de visiteurs tous les ans, des touristes venus du monde entier, mais aussi de nombreux habitués, des habitants de la région qui font presque partie de l'histoire du parc. Le parc a été créé en 1949. Je suis né en 1950 et donc je crois que je viens chaque année depuis 1951. Elle vient chaque année, elle aime tellement ça qu'elle veut revenir tous les ans. C'est la vraie Hollande, la vraie. Et cette année, il n'y a pas que les visiteurs qui ont le sourire. Car après deux ans de fermeture à cause du Covid, Kuchenhoff retrouve enfin son public. C'est merveilleux d'être ici avec tous ces gens dans le parc. C'est un sentiment indescriptible. Le jardin n'ouvre ses portes au public que huit semaines par an, au moment du printemps et le reste de l'année, ce sont les jardiniers qui en profitent. Nous les avions rencontrés à quelques jours de la réouverture, à l'heure de donner la dernière touche à ces dizaines d'hectares de fleurs. Ici, on a une fleur abîmée. On les enlève à la main pour ne laisser que les plus belles. Le mois de mars est toujours un contre-la-montre très millimétré. Et pour que tout soit parfait le jour J, les jardiniers nous ont livré leurs secrets, la technique de la lasagne. On plante d'abord des tulipes tardives, puis des tulipes plus précoces, et ensuite des petites fleurs comme les crocus. En faisant cela, on a un parc qui est toujours abondamment fleuri. Toutes les fleurs viennent des Pays-Bas et sont plantées à la main. Ils sont une quarantaine à travailler ici toute l'année et tous s'estiment très privilégiés. Je crois que c'est l'un des plus beaux métiers du monde. Cette année, le parc sera ouvert au public jusqu'au 15 mai. Une parenthèse enchantée, avant de retrouver son calme pour une nouvelle année. C'est la fin de ce journal. Merci infiniment de votre fidélité. Tout de suite, la météo. Claude Nabédian qui nous annonce quelques pluies passagères avant le retour du soleil. À 20h, vous avez rendez-vous avec Anne-Sophie Lapix pour le journal. Nous, on se quitte avec un visage, celui de Michel Bouquet, dont on a appris la disparition il y a quelques minutes. Immense comédien, immense acteur de cinéma. Il avait 96 ans. Je vous souhaite une très très belle journée. On se retrouve demain, 13h. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info, Canal 27. Sous-titrage Société Radio-Canada